Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DH Media, votre média d'information qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'artiste gabonaise créole qui dit avoir été enceinte du général Camille Makosso. Actuellement en séjour à Abidjan en Côte d'Ivoire, la chanteuse gabonaise créole a été reçue sur l'émission showbuzz de ce jeudi 20 octobre 2022. Entre autres sujets abordés, l'artiste s'est confié sans langue de bois sur sa relation avec le général Camille Makosso. Ce n'est plus un secret pour personne. Les rumeurs à propos d'une prétendue liaison amoureuse entre le général Camille Makosso et la chanteuse créole font régulièrement le chou gras des réseaux sociaux. Quelques mois après le décès de son épouse Tatiana Makosso, le pasteur Makosso avait déclaré publiquement sa flamme à la chanteuse gabonaise qui était à l'époque très régulière en Côte d'Ivoire pour des raisons professionnelles. De son côté, l'artiste gabonaise et célibataire avec un enfant n'avait pas tardé à répondre favorablement aux avances du pasteur. Les deux personnalités se sont par la suite affichées très complices à plusieurs reprises, alimentant ainsi la polémique sur les réseaux sociaux. Au milieu de cet emballement, l'homme de Dieu avait réussi à arranger un featuring entre sa nouvelle campagne et le chanteur malien Sidiki Diabate. De retour en Côte d'Ivoire ce mercredi 19 octobre 2022, après un moment de silence suite au décès de son frère et assistant manager, créole a été reçu dans l'émission Showbuzz pour parler de l'actualité. « Je suis en Côte d'Ivoire dans le cadre de ma tournée promotionnelle de mon nouveau morceau en featuring avec Sidiki Diabate » a-t-elle indiqué. Interrogée ensuite sur sa relation amoureuse avec le général Camille Makoso, la chanteuse gabonaise créole n'a pas fait dans la dentelle. Elle a profité de l'occasion pour faire une révélation qui va sans doute faire l'effet de boum sur les réseaux sociaux. « C'est une personne que j'appréciais. Quand une femme n'a pas le soutien qu'elle attend d'un homme, elle a tendance à se rétracter. Je n'ai pas eu son soutien quand j'avais besoin de lui et j'ai fait des choix qui ne l'ont pas arrangé » a-t-elle d'abord indiqué. « Mieux, la chanteuse gabonaise a clairement avoué avoir pris ses distances vis-à-vis du général Camille Makoso parce qu'elle n'était pas prête à être mère. J'ai décidé de ne pas garder un enfant de Makoso parce que je n'étais pas prête. C'est en partie à cause de cela qu'on s'est séparés, a-t-elle révélé. » Pour rappel, l'homme qui se fait appeler le père de la Marmaille, lors d'une récente interview, s'est exprimé sur sa relation amoureuse avec la chanteuse gabonaise Créole. « J'ai rencontré Créole que trois fois dans ma vie. Avec Créole, ce n'est vraiment pas arrivé loin parce que Créole est dispersée. Parce qu'elle ne pense qu'à son âge. C'est encore la gaminerie. Créole ne m'a jamais fait à manger. Elle ne m'a jamais dit « Makoso, je veux rencontrer tes enfants. Je vous dis jamais. Créole a quitté la Côte d'Ivoire et là, je ne sais pas où elle se trouve. Sinon, Créole, c'est mon cœur. C'est mon bébé. Mais ça n'a pas marché, avait-il expliqué. » C'est encore un nouveau dossier qui vient de s'ouvrir entre la chanteuse gabonaise Créole et le général Camille Makoso, sans doute qui va encore faire couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Nous suivons cette affaire de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas de taguer vos amis pour qu'ils viennent s'abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.